Mais, est-ce que vous savez pourquoi il faut utiliser les synonymes? Je vais vous dire bien sûr. Tout d'abord, le synonyme sert à éviter les répétitions dans un texte et aussi à l'enrichir. Et le plus important, c'est que les synonymes favorisent le développement de langage. Exemple, suivez avec moi. Je vous demande, chers élèves, de prendre votre manuel, la page 158, et observez bien ce bandeau. Donc, qu'est-ce que vous voyez? On voit deux filles qui sont en train de parler. Donc, on va nommer la première Leila et l'autre Lina. Maintenant, regardez au tableau. Je vais recopier les deux répliques dans le tableau pour vérifier est-ce qu'il y a vraiment des synonymes ou bien des mots qui sont équivalents. Alors, je vais lire. Leila, je suis abonnée à une revue qui parle de la vie des bêtes. Lina, moi aussi, je m'intéresse à la vie des animaux. Première question qu'on doit poser, c'est quoi? Est-ce les deux enfants ont-ils les mêmes intérêts? Donc, la réponse, c'est oui. Pourquoi? Regardez ici. Qu'est-ce qu'elle a dit, Leila? Je suis abonnée à une revue qui parle de la vie des bêtes. Lina, moi aussi. Donc, ici, nous avons ce mot-là, moi aussi, qui indique que les deux filles ont les mêmes intérêts. Pourtant, il n'a pas dit les mêmes mots. Donc, ici, regardez. La première, il s'intéresse d'une revue qui parle de la vie des bêtes. Donc, la vie des bêtes. Et l'autre, qui parle de la vie des animaux. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la vie. La vie, ce sont deux mots qui se ressemblent. Mais ici, il y a des bêtes. Il a utilisé le mot des bêtes. Et l'autre, il a utilisé le mot des animaux. C'est-à-dire qu'on peut conclure que des bêtes, le mot des bêtes, est égal au mot des animaux. C'est-à-dire que les bêtes et les animaux, pardon, ce sont deux synonymes. Et qu'est-ce qu'on a ici? La nature grammaticale de ce mot, c'est un nom. Et l'autre aussi, c'est un nom. Alors, quand on parle, on remplace parfois un mot par un autre mot. Mais comment bien choisir ce mot? Premièrement, on remplace un mot par un autre mot pour éviter la répétition dans la phrase. Et deuxième mot, comment bien choisir ce mot? Ça dépend selon le sens de la phrase. Exemple, Rachid est un élève studieux. Rachid est un élève sérieux.